... 25 octobre 1415, les meilleurs en histoire savent qu'il s'agit de la célèbre bataille d'Azincourt. Immense victoire pour les Anglais, terrible défaite pour les Français. Dans le Pas-de-Calais, cette bataille est reconstituée. Anne-Charlie Lambart et Marie-Pierre de Gorce. Sur la plaine d'Azincourt, ils refont l'histoire. La fleur de la chevalerie française d'un côté, les archers anglais à pied de l'autre. La bataille est censée tourner en faveur du royaume de France, et pourtant. C'est une grande victoire dont on se souvient à travers les âges. Ce 25 octobre 1415 est une victoire anglaise, mais surtout une des batailles les plus meurtrières du Moyen-Âge. 10 000 hommes tués côté français, 1600 côté anglais. Les rois des deux pays s'affrontent pour une querelle de famille, une affaire d'héritage. C'est la guerre de Cent Ans. Depuis 75 ans, les plantagenés, qui sont les cousins des Valois, réclament la couronne de France. Depuis 75 ans, les Anglais ont débarqué plusieurs fois. Sur un terrain détrempé, les chevaliers français peu disciplinés s'embourbent, encombrés par des armures de plus de 20 kilos. Les Anglais, soldats de métier, tirent 10 flèches à la minute avec leurs arcs, pendant que les Français utilisent une fois leur arbalète. Deux techniques, deux visions de la guerre, une supériorité certaine des Anglais et de leur roi Henri V. C'est une grande victoire, bien sûr, contre l'ennemi héréditaire, l'autre côté de la Manche. Ça faisait partie du mythe national, des victoires glorieuses. Et bien sûr, tout le monde le connaît maintenant à travers Shakespeare. Dans sa pièce intitulée Henri V, le dramaturge anglais reprend un siècle après la bataille, ce fait d'armes, fierté nationale. « Nous sommes une poignée d'hommes, nous sommes une bande de frères, car quiconque verse aujourd'hui son sang avec moi sera mon frère, si humble soit-il. » Un mythe est né. Chez les Français, Azincourt aussi a son héros. Il s'appelle Gallois de Fougières. Il est considéré comme le premier gendarme mort au combat. « C'est quasiment la première fois dans l'histoire où en fait, quelqu'un s'occupe justement de la cohésion dans une armée et surtout de la protection des populations civiles dans une armée qui est encore très féodalisée. » Une noble mission qui se rapproche de celle de ces gendarmes à la ville 600 ans après. Eux n'hésitent pas à enfiler l'armure pour entretenir le souvenir de ces valeureux ancêtres. « Je suis Sir Jean de Clem, chevalier issu du nord de la France, mort à la bataille de Saint-Cour, compagnon d'armes du Gallois de Fougières, prévôt des Maréchaux. » Le léger accent trahit des origines anglaises, mais en 2015, Christian est persuadé d'avoir choisi le bon camp. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501